Bonjour, nous sommes le 10 octobre 2023 et je suis avec en face de moi François-Xavier du B7 qui est journaliste indépendant pour les radios catholiques et qui vient de publier un livre très intéressant sur quelque chose qu'il appelle le petit Lourdes de Paris, le petit Lourdes 2.0 parce que c'est un lieu où il y a des miracles factuels et où il a enquêté pendant plusieurs années, mais il va nous raconter ça lui-même, et qui se trouve à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà, donc est-ce que peut-être d'abord François-Xavier, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, bonjour François-Xavier du B7, bonjour à tous, bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Je suis donc effectivement journaliste, auteur et réalisateur. Il y a 10 ans j'avais, j'ai fait ce film… Alors ce n'est pas la peine de parler dehors de votre téléphone, je vous entends très bien, posez le téléphone sur la table. Il y a 10 ans j'ai réalisé ce film « Dieu guéri au cœur de Paris », qui est passé également à la télévision sous le nom de « Guérison miraculeuse » à Saint-Nicolas-des-Champs. Et suite à… je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, comment et quand j'ai décidé de mener cette enquête. En fait, ça a démarré très simplement sur Facebook. J'ai une amie qui a écrit un post très étonnant, très mystérieux, que je vais vous lire d'ailleurs parce qu'il est très court, où elle dit publiquement « Une chose incroyable est arrivée ce soir, j'étais à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, entre parenthèses l'église des miracles, et une parole a été dite. Certains sentent une très bonne odeur, c'est l'odeur de mon esprit, de mon esprit saint pour vous. Tout à coup, j'ai senti, merci Seigneur. » Alors ça a commencé comme ça, je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ça ? » Ça me donne vraiment envie d'aller voir de plus près, peut-être de faire un reportage ou un documentaire parce que je réalisais des documentaires et des reportages sur la chaîne YouTube Média Investigation. J'y vais, mais en pensant que c'était une église évangélique, parce que ça me disait un peu quelque chose, ces histoires de miracles, de guérison dans des églises. Et incroyable, j'entre dans cette église et je m'aperçois que c'est une église catholique. Et tout de suite, j'ai vraiment l'idée de demander « il faut que je fasse un documentaire, tout de suite après j'irai voir. » Mais ce qui s'est passé pendant cette prière des malades, c'est que j'étais moi-même touché. J'étais moi-même touché où j'ai reçu une grâce de paix incroyable. Et j'ai compris à ce moment-là ce que c'était que la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée. Voilà, j'ai fait l'expérience de Dieu, j'ai fait cette rencontre de la grâce, de la paix, face à face avec l'hostie consacrée. Alors peut-être Arnaud, ce qui peut être intéressant, c'est que j'explique le déroulement d'une prière à Saint-Nicolas-des-Chans. Mais d'abord, est-ce que vous voulez, il est sorti de cela un livre, et ça le livre, je veux vous le montrer parce qu'il est sorti cette semaine. Donc voilà, il est aux éditions… Alors c'est aux éditions Artege. Ah voilà. Il s'appelle « Le phénomène des prières de guérison, enquête à Saint-Nicolas-des-Chans ». Voilà, c'est une enquête qui devient finalement aussi un témoignage. Tout à fait, puisque ça vous a touché vous-même profondément. Eh bien oui, alors peut-être une chose, c'est que d'après ce que j'ai compris, au moment où il y a eu le Covid, je crois que cette prière s'est arrêtée, c'est ça, elle s'est mise à être faite par Internet. Alors elle ne s'est pas arrêtée justement, elle a continué, mais par Internet. Je peux expliquer déjà comment se déroule une prière, parce que ça peut être intéressant. Alors moi, la première fois où je suis venu, tout d'abord j'ai voulu faire ce documentaire, ensuite j'ai filmé les témoignages pour la paroisse et pour Internet, et il y a eu effectivement le Covid. Alors le déroulement d'une prière. Tout d'abord, vous avez l'accueil, ou tout simplement, quelqu'un de l'équipe accueille tout le monde. Il y a des croyants, des non-croyants, des personnes d'autres religions, des personnes athées, et ils expliquent que tout le monde est le bienvenu dans la maison de Dieu. Tout de suite après, il y a deux chants de louanges. On loue le Seigneur, quel que soit notre état, même si on est très malade, on dépose notre croix au Seigneur et on le loue en toutes circonstances. Après ces deux chants de louanges, il y a un chant à l'Esprit-Saint. On demande à l'Esprit-Saint d'être présent, de venir pour être parmi nous. L'étape suivante, c'est la lecture de la parole. Souvent, c'est la lecture de l'Évangile et qui est suivie d'un enseignement. Et très souvent, ce sont des enseignements qui concernent les guérisons, les miracles, les grâces, parce que cette circonstance a Saint-Nicolas-des-Champs. Et le moment le plus important, c'est quand le Saint-Sacrement est exposé. Donc, le Saint-Sacrement, c'est là où vous avez l'hostie consacrée au milieu d'un beau soleil que le diacre ou le prêtre va tenir dans la foule, il va déambuler parmi la foule. Comme le faisait Jésus d'ailleurs il y a 2000 ans, Jésus allait parmi la foule et il faisait des guérisons. Là, c'est la même chose 2000 ans après. Et pendant que le Saint-Sacrement, donc Jésus lui-même, marche parmi la foule, il y a des paroles, ce qu'on appelle des paroles de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a ce charisme. Peut-être, Arnaud, tu peux expliquer ce que c'est que le charisme de parole de connaissance. Tout à fait. Les charismes, il faut savoir que ce sont des phénomènes venant de Dieu, mais qui ont comme but l'évangélisation. C'est la grande différence qu'il y a avec les phénomènes mystiques extraordinaires qui là arrivent à des saints où Dieu veut manifester leur sainteté. Par exemple, une alliance dorée qui apparaîtrait sur le doigt de Sainte-Catherine-de-Sienne, quelque chose comme ça. Le charisme, non, c'est en vue de l'évangélisation. Et donc, il y en a plusieurs. Et d'abord, les premiers, ce sont les charismes du docteur qui enseigne, donc qu'exercent sans doute les prêtres de Saint-Nicolas-des-Champs. Ils peuvent enseigner véritablement la théologie, le charisme de science, de connaissance, etc. D'autres qui portent sur les miracles pour prouver que la parole vient de Dieu. Et là, justement, il y a les miracles, mais il y a aussi les prophéties. Les prophéties, c'est-à-dire des paroles qui annoncent que quelque chose va se passer de très précis. Mais quelquefois, les prophéties sont mystérieuses, donc il y a une interprétation des prophéties donnée par quelqu'un d'autre. Et enfin, les charismes qui portent sur l'enseignement, la parole. Un charisme pour parler, c'est très important. Certains prêtres, quand ils parlent, on a l'impression que Dieu vient dans notre cœur. Tellement ils savent, je ne sais pas, ça rayonne, ça rayonne d'eux. Et c'est indépendamment de leur sainteté, ça veut dire quelquefois, ça peut être donné à quelqu'un qui est méchant. Mais là, c'était ce que tu disais, c'est un charisme de connaissance. Tu avais dit quoi le nom ? De parole de connaissance. Parole de connaissance, donc concernant sûrement les miracles, donc concernant en particulier des personnes qui ont telle et telle maladie, qui sont venus demander telle grâce et qui sont révélés aux prêtres. Voilà. Voilà, donc là, pour vous montrer, vous avez l'ostensoir qui est exposé sur l'autel. Au milieu, vous avez l'hostie consacrée. Et c'est là où moi, cette première fois, j'ai compris que Jésus lui-même était présent dans l'hostie consacrée. Donc, les paroles de connaissance, ça peut être tout simplement un signe, une guérison, une conversion qui est révélée au micro et une personne va se reconnaître. Par exemple, ils vont dire, telle personne, une femme de 50 ans a un cancer du sein, elle va être guérie maintenant. C'est ce genre de parole-là. C'est exactement ça. Ça peut être des guérisons plus ou moins graves, mais le plus important, c'est le signe. Dieu, les gens ont besoin de signes. Voilà. Et enfin, donc ça, ça dure une demi-heure. Il y a plusieurs paroles de connaissance, plusieurs guérisons qui seront annoncées, donc à ces soirées à Saint-Nicolas-des-Champs. C'est le jeudi, donc à 18h15 sur place et le samedi sur Internet à 18h, tous les samedis à 18h sur la chaîne YouTube, prière des malades, tout simplement. D'accord. Ensuite, la dernière étape, c'est la conclusion où il y a quelque chose de quand même très important, c'est la prudence. Vous allez avoir le prêtre qui va expliquer qu'il ne faut pas arrêter les médicaments sans que le médecin soit d'accord, sans que la guérison soit effectivement validée. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Tout à fait, parce que certaines personnes, parfois, croient tellement qu'elles arrêtent les médicaments, alors que quelquefois, le Seigneur ne donne pas le miracle. Alors, pour quelle raison ? La Vierge l'explique à Fatima, j'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. Ce qui veut dire que parfois, certaines personnes, quand elles guérissent, au lieu de se tourner vers Dieu, elles se tournent vers elles-mêmes. Donc, il vaut mieux que la maladie les prépare à la vie éternelle. Donc, pour en revenir à ta question, il y a sur place 1 000 personnes qui viennent tous les jeudis à Saint-Nicolas-des-Champs. Mais il y a aussi des dizaines de milliers de personnes qui, le samedi à 18h, regardent cette prière sur Internet, sur la chaîne YouTube Prières des Malades. Et ça, c'est apparu au moment du Covid, effectivement. On s'est dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser les gens sans la prière des malades hebdomadaire. Les églises sont vides, d'accord, mais nous, on va filmer. Et on s'est dit, Dieu, il fera le reste si c'est sa volonté. Et on s'est aperçu, quelques semaines après, que les témoignages arrivaient. Non seulement, il y avait beaucoup de personnes qui regardaient, mais les témoignages arrivés, les témoignages de guérison, qui viennent de la prière sur place, mais également de la prière sur Internet. Et ça, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Donc, du coup, moi, j'ai souhaité faire cette enquête avec 11 ans d'observation, puisque ça fait 11 ans que j'y vais régulièrement tous les jeudis, en interviewant la plupart des intervenants, allant du diacre, des témoins qui ont été guéris, jusqu'à l'évêque. Vous avez un témoignage de l'ancien curé de Saint-Nicolas-des-Champs, qui est maintenant vicaire général de Paris. C'est Mgr Gonon, et il y a de très beaux témoignages. Et dans ce livre, j'explique vraiment toutes les questions que se posent les gens. Est-ce que c'est de la voyance ? Qu'est-ce que c'est que cette parole de connaissance ? Justement, grande question, ça n'est pas de la voyance. Et c'est très important de différencier la contrefaction de l'original. L'original, c'est Jésus qui guérit. Et la contrefaçon, c'est les phénomènes de voyance, de médiumnité, de magnétisme, etc. Tout ça, vous l'avez dans ce livre, et c'est très intéressant. Toutes les personnes que j'ai interrogées là-dessus. Alors, je signale que, de la part du prêtre en général, la parole de connaissance, c'est une sorte d'intuition intérieure, mais il faut vraiment être très prudent. Il faut que ça vienne de l'Esprit Saint. Il pourrait très bien confondre avec son propre esprit. Si, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas ce charisme-là et qui dirait les choses parce qu'il veut l'avoir, il dirait que des bêtises. Par contre, quand ça vient comme ça, c'est quelque chose, une impression subjective étonnante où il sait, il y a une conviction que c'est une parole soufflée par l'Esprit Saint. Une sorte d'intuition. On appelle ça une monition. Et plus elle est forte, mieux c'est. En tout cas, le prêtre, apparemment, ça lui est donné. Et pas seulement à un prêtre, à plusieurs prêtres. Oui, il y a même des laïcs qui l'ont. Et ce qui est très important, c'est le discernement, effectivement. Il ne faut pas que ça vienne de son imagination ou de choses comme ça. Il y a un discernement. Et les personnes qui ont ce charisme, d'abord, doivent faire leur preuve. Il faut qu'il y ait des témoignages qui valident ensuite ces paroles de connaissance. Et ça, c'est vraiment l'Église catholique. Pour moi, c'était très étonnant. Je ne savais pas que l'Église... En fait, la mission de l'Église, ça a toujours été aussi de guérir les malades depuis 2000 ans. Oui, tout à fait. Charisme oublié à cause, parce qu'on se tournait exclusivement vers le spirituel, mais le Seigneur, parfois, doit guérir le corps en vue du spirituel. Alors, tu disais que toi-même, tu avais été témoin parce que tu avais reçu des grâces. Et ça, c'est important, peut-être, de raconter votre témoignage. Alors, je l'ai raconté au début. C'est une grâce qui ne paraît pas extraordinaire, mais j'ai eu cette grâce de paix. Et quand vous la vivez, c'est incroyable. Et pourtant, ça paraît beaucoup moins important qu'un cancer guéri. Mais ce qui est très important, ce n'est pas le signe, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la grâce. C'est là où elle va nous mener, c'est-à-dire à la conversion, c'est-à-dire vers Jésus. Et c'est vrai que moi, je te connais depuis longtemps. On se parle, on se parle souvent, mais j'ai constaté, du coup, ta foi est devenue tout à fait dans la ligne de l'Église catholique. Ça veut dire que, je me rappelle, à un moment donné, il y avait beaucoup de théories du complot avec des catastrophismes qui se répandaient sur un tunnel. Instantanément, tu as élevé ton cœur vers la vie spirituelle. Et tu ne t'es pas laissé piéger par ces théories du complot. Et ça, je ne sais pas si ça a un rapport, mais en tout cas, je l'ai constaté à l'époque. Oui, je pense. Il y a plein de choses comme ça. Et en fait, moi, ce qui me surprend le plus, c'est que je pense à Dieu tous les jours et sans effort. Et ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Oui, oui. Voilà. Donc, une vie intérieure avec ce que tu disais, l'essentiel, à savoir l'exposition du Saint-Sacrement est plus essentielle que les charismes de guérison du corps. La rencontre personnelle avec Dieu, je crois que c'est le but. D'ailleurs, c'est la marque du charisme authentique. Il n'a pas comme but de faire du merveilleux. Ça, c'est plutôt le démon qui ferait des choses comme ça. Mais il a comme but de faire du merveilleux pour conduire à la vie spirituelle, à l'oraison du cœur. C'est ça. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Arnaud ? On pourrait parler de la prudence ? Après, on en parlera en dernier. Mais je pense que, très concrètement, en ce moment, on est au début d'une guerre avec Israël et les Palestiniens, une guerre horrible avec des meurtres, des assassinats. On pourrait se demander, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas prévenu les pauvres victimes qui étaient là, qui faisaient leur fête des jeunes de 20 ans, qui ont été massacrés par des sauvages ? C'est vraiment une question qui se pose. Il faut, je pense, pour le comprendre, avoir vraiment dans l'idée que les miracles physiques, on en a besoin, mais ne sont pas toujours donnés par Dieu. puisque Dieu, il le sait très bien, cette vie, de toute façon, n'est que passagère. Nous ne devons pas y installer notre maison en dur. Nous devons y vivre dans une tente. Ce que je veux dire est symbolique. Ça veut dire toujours être prêt parce que nous passons dans l'autre monde. Donc, ces jeunes, on peut prier pour eux, mais ils sont avec le Seigneur. Vraiment. Par contre, la plus grande douleur, c'est ce qui va se passer maintenant dans ce purgatoire de la terre avec cette guerre. Et donc là, on peut prier Notre-Dame de Saint-Nicolas-des-Champs pour que... Alors là-bas, c'est Notre-Dame des Malades. Notre-Dame des Malades. Notre-Dame des Malades. Oui, pour qu'il y ait un miracle. Vraiment. Ainsi que la guerre en Ukraine. Enfin, tous ces événements-là qui sont terribles. Absolument terribles. Alors justement, tu me parlais, et c'est là-dessus qu'on va peut-être terminer. La prudence, le danger par rapport à ces prières charismatiques. Moi, j'ai vu plusieurs fois, j'ai assisté parfois où c'était n'importe quoi. On voyait bien que le prêtre qui faisait ses prières forçait l'Esprit Saint et qu'il n'y avait pas de charisme. Tandis que là, tu constates non, l'inverse. Qu'est-ce qui peut te dire, te faire discerner qu'il y a vraiment un charisme ? Alors déjà, moi, je vois pas mal de prudence et des conseils. Déjà, concernant les traitements et les soins, à la fin de la prière, le prêtre dit toujours n'arrêtez surtout pas vos traitements sans l'accord de votre médecin. Ça, c'est bon signe. Souvent, on nous dit de faire attention à tout ce qui est occultisme, ésotérisme, ne pas confondre les paroles de connaissance avec un don de voyance, par exemple, qui n'est pas du tout recommandé. Même l'Église dit qu'il ne faut pas y toucher à tout ce qui est fait. Tout à fait. Ça veut dire que le prêtre sans arrêt enseigne de ne pas regarder absolument et totalement le merveilleux, mais de toujours remonter à ce que je viens de dire par rapport à Israël. Donc, le spirituel, le sens profond de tout ça. Et les prêtres, là-dessus, par leur enseignement, les sermons que tu me racontais, certainement l'enseignent. C'est ça. Aussi, on indique aux personnes fragiles de faire attention, ne pas être trop dans l'imagination, mais garder bien les repères de l'Église. Ce qui veut dire que leur enseignement est source de paix. Les gens sortent de là, ils ne sont pas excités comme des puces, mais ils sont paisibles. Non, il n'y a pas d'euphorisation. Il n'y a pas d'euphorisation. Très rarement, il y a des applaudissements, alors que franchement, ça mériterait d'applaudir Jésus, mais ils font très attention à ce que tout soit calme, à ce que tout soit simple. C'est très comme chez les évangéliques où parfois, justement, on joue beaucoup sur l'émotion immédiate, comme si l'émotion était la preuve de la présence du Saint-Esprit. D'où certains évangéliques qui disent que la preuve du Saint-Esprit, c'est les chants en langue, alors qu'ici, pas du tout. C'est plutôt l'intériorisation, ce qui est typique d'une prière catholique et orthodoxe, d'ailleurs. Oui, et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il n'y a pas de gourou. Celui qui guérit, ce n'est pas le prêtre. Ce n'est pas celui qui a la parole de connaissance, c'est Jésus lui-même. Et ça, c'est continuellement répété, continuellement répété pendant cette prière. Ça, c'est important, oui, parce qu'on pourrait, il faut dire que l'Église se méfie maintenant des grands charismatiques parce qu'il y a eu parfois des abus, mais en même temps, nous avons besoin parfois que ce soit incarné par un homme particulier qui a allié la sainteté et le charisme. Sainteté, phénomène mystique extraordinaire, charisme. Ce qui n'est pas spécial à Saint-Nicolas-des-Champs, c'est que c'est plusieurs prêtres, c'est dans leur fonction sacerdotale, ce n'est pas tellement la personne des prêtres, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la personne, c'est le charisme pour le bien de l'Église. Oui, oui, c'est tout à fait ce que souhaite actuellement l'Église, qui baisse un peu la passion par rapport à tel ou tel saint, justement. Voilà, et donc dans ce livre, j'aborde beaucoup plus de questions que celles qu'on vient d'aborder, et il est vraiment très complémentaires au film. Si vous avez vu le film, il est aussi sur Internet, vous tapez « Guérison miraculeuse à Saint-Nicolas-des-Champs », c'est un film d'une heure qui est très intéressant, et ce livre complète tout à fait le… Alors, levez un peu plus, lève un peu plus le livre, donc ça, donc édition, on peut le commander sur Internet, lève, recule un peu, édition Artege, voilà. Il peut être commandé sur Internet aussi, Amazon, la FNAC, les librairies religieuses, il est très facilement accessible. Ah, très bien, très très bien, merci, vraiment, ça je crois que rien que cette vidéo, cette petite vidéo a donné un enseignement qui situe très exactement le miracle et son ambiguïté, Jésus lui-même, ayant été tenté par le démon de faire des miracles, il en a fait après, mais jamais dans le but du merveilleux, dans le but de la conversion du cœur, voilà, c'est ce qu'on peut résumer, merci, et prions pour Israël et les Palestiniens, prions pour cette guerre, enfin, contre cette guerre plutôt terrible, voilà, c'est l'occasion.